Préparez-vous! Le spectacle de Briantine et Grignotin va commencer! Briantine et Grignotin Invente des chansons, des comptines et des histoires Briantine et Grignotin Une fée et un copain qui s'amusent bien Grignotin, est-ce que tu peux m'aider à gonfler des ballons, s'il te plaît? Vite, il faut être prête pour la fête! Je suis un bébé! Je ne peux pas gonfler de ballon! Grignotin, depuis ce matin, je te dis que tu n'es pas un vrai bébé! C'est un costume d'Halloween! Allez! Oui, je suis un bébé! Vite, la fête va commencer! OK! Brignantine et Grignotin sont là pour nous raconter une nouvelle histoire! Il y aura plein de chansons et plein de magie! Est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Brignantine et Grignotin Brignantine et Grignotin Brignantine et Grignotin Une fée et un copain qui s'amusent bien La vie qui est ma vie, que sa brillantine le sait Elle est la vie de la forêt Son livre fantastique raconte les secrets Les animaux de la forêt Avec sa poudre des merveilles Elle souffle des rayons de soleil Une fée et une fée et de brouette De bâtes de verre De bâtes de verre De long cheveux Et un petit du rouge Brignantine et Grignotin Elle vente des chansons, des comptines Et des histoires de Brignantine Les Grignotin Et des fées Et un copain qui s'amusent bien Bonjour les copains! Comment ça va aujourd'hui? Je suis la fée Brignantine Et je me suis costumée pour l'Halloween Wouhou! Oh, c'est du sommet! Ha ha ha! C'est Grignotin, tu sais bien! Dans un monde de camille Que de chansons et de surprises Se cachent des friandises Grignotin, c'est un bout en train Son you couler sous la main Oui! Un chapeau! Un chapeau! Un long manteau! Un long manteau! L'air joyeux! L'air joyeux! Et une barbe bleue Brignantine Et Grignotin Invente des chansons Invente des chansons Des contines et des histoires Brillantiles Et Grignotin Oui! Une fée! Et un copain Qui s'amuse bien Une fée! Et un copain Qui s'amuse Bien Oh, bonjour les copains! Attends Grignotin Je vais être bien certaine Que notre micro fonctionne Ah oui! Ça fonctionne bien Hey! Comment ça va aujourd'hui? Ah! J'avais tellement hâte À la grande fête De l'Halloween! Ha ha ha! Et toi? Oh! C'est génial! Oh! Je suis tellement contente De te voir! Hum! Hum! Ha ha! Oh! Grignotin Tu es tellement drôle Dans ton costume! Ah! Brillantine! T'es tellement hâte À l'Halloween Pour manger des bonbons! Oh! Grignotin Je croyais Que tu étais censé Te décostumer En bonbons! Si tu viens Du dessin Que tu as fait Aux copains! Bien! Aujourd'hui J'ai vu La famille Renard Ah! Et ils se promenaient Dans la forêt Hum! Dans un carrosse Il y avait Un petit renardeau Ah! Et le petit bébé avait tout l'attention Puis il suçait Un suçon Pour moi! Hum! Alors je me dis Je pense que je vais Me déguiser En bébé Pour l'Halloween Et j'adore ça! Ha ha! Je sais que tu aimes Ça grignotin Ha ha! Et bien moi Je me suis costumée En arbre bûcheron Tu vois? Avec une ceinture fléchée Regarde! Ha ha! Mais c'est C'est vraiment spécial Brillantine! Oui en fait C'est le costume Des colons québécois À l'époque Ils portaient comme ça Un grand manteau caroté Mais moi je suis un bûcheron Qui aime les arbres Mais Brillantine C'est quoi la ceinture fléchée? Mais c'est ça C'est la ceinture des colons crignotant Ah! Et les copains Aujourd'hui On va faire une grande fête Et on va jouer à des jeux On va manger un grand festin Ha ha ha! Mangeons! 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 C'est tellement bon! Mangeons! Mangeons! De beaux petits bonbons! Mangeons! 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 Nous venons, mangeons, mangeons Mangeons, c'est tellement bon Mangeons, mangeons De beaux petits bonbons Mangeons, c'est tellement bon Ah, brillantine! Oui? Est-ce que tu m'as apporté des bonbons? Ah, grignotant, oui, attends Je t'ai apporté, en fait Une pomme, regarde Une pomme? Oui, et un joli petit contenant Pour manger ton pop-corn Mais, brillantine, une pomme? Tiens, je la mets dans ton sac C'est des brillantises qu'on apporte Mais, grignotant, j'ai peut-être une idée Ah, ça alors, brillantine! Ah, mais c'est un gros bonbon! Ah, merci, brillantine! C'est une guimauve, grignotant Ah, une guimauve aux caramels géantes! Ah, grignotant! Ah, je vais la manger plus tard! Et toi, est-ce que tu m'as apporté quelque chose pour l'Halloween? Qu'est-ce que tu m'as apporté comme bonbon? Euh, brillantine? Oui? C'est que les bébés, ça n'apporte rien! Ben, grignotant, tu n'es pas un vrai bébé J'arrête pas de te le dire depuis ce matin Ben oui, je vis un bébé, brillantine Oui, mais moi, je suis ton amie Tu ne m'as pas oublié, j'espère, à l'Halloween Oh, brillantine, regarde! J'ai quelque chose pour toi pour l'Halloween Un bonbon! D'accord, grignotant Merci! Brillantine, brillantine! Oui? Est-ce qu'on joue à un jeu? Ah, un jeu! C'est une bonne idée! Oui! Ah, j'ai une bonne idée! On va jouer aujourd'hui avec les copains à la maison Parce qu'on est en direct Alors, on va jouer avec ma microsphère Vous êtes bien d'accord, les copains? On va avoir besoin de vos questions et de vos réponses, d'accord? Alors, je vous explique le jeu Ça s'appelle Trouver l'animal Trouver l'animal! Oui, c'est amusant C'est très facile Ce qu'on va faire, eh bien Moi, je vais choisir un animal dans ma tête, ok? Et puis, quand j'aurai trouvé mon animal Eh bien, toi, grignotant Et les copains à la maison Vous allez me poser des questions Pour deviner quel animal que c'est, d'accord? D'accord! Et, il faudra seulement Il y a une règle très importante dans le jeu Il faut que je réponde par oui ou par non Alors, comme par exemple Je vais vous donner un exemple Si je dis dans ma tête un chien Eh bien, pose-moi une question, grignotant Pour un chien Hum, ok Est-ce que l'animal a des plumes? Euh, je dirais non Parce que le chien, ça n'a pas de plumes Est-ce qu'il a quatre pattes? Alors là, je dirais oui Et comme ça, de fil en aiguille Eh bien, on peut trouver c'est quoi l'animal Est-ce que vous comprenez bien le jeu? Oui! D'accord! Alors, c'est moi qui commence, grignotant D'accord! Attends, j'ai besoin de ma liste Ah, ils sont là! D'accord! Donc, c'est à moi de poser des questions, c'est ça? Oui, c'est ça! Ok, laisse-moi penser à un animal Je sais, je sais! Ok, on va aller voir en ligne Pour être bien certain que les copains sont avec nous Ça va être amusant! Il va falloir poser des questions à Briantine Oui, d'accord! Ah, ok! On est prêts! Je commence! Alors! Est-ce que l'animal... Oui? Oui, vas-y, j'ai mon animal dans ma tête D'accord! Je suis prête! Est-ce que l'animal a quatre pattes? Non! Non! Est-ce que... Est-ce qu'il a des plumes? Non plus! Est-ce qu'il vole? Ah, il y a ici quelqu'un qui nous demande s'il vole Oui, il vole Mais il n'a pas de plumes D'accord! Il demande ici... Maxence demande s'il a des poils Il n'a pas de poils, Maxence? C'est un renard? Non! Allez chercher un doudou! Non! Est-ce que c'est un animal domestique? Non! Grignotard, as-tu d'autres questions? Non, toi, pour moi? Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui! C'est quoi? Il y a des plumes? Non, il n'y a pas de plumes, il vole Ah! Il y a quelqu'un qui l'a trouvé! Une chauve-souris! Magalie nous dit une chauve-souris Bravo! Bravo! C'était une chauve-souris Une chauve-souris! C'est amusant! Grignotard, est-ce que tu veux essayer le prochain animal? Mais tout d'abord, j'aimerais vous montrer, les copains, une jolie chauve-souris Regardez bien! Pendant ce temps-là, je vais penser à l'animal Vous voyez comme elle est jolie? Elle se tient la tête en bas, comme ça, avec ses ailes Et saviez-vous qu'elle ne voit pas? Elle ne peut rien voir, elle se dirige avec le son Elle fait rebondir des sons sur les objets pour savoir où ils se trouvent C'est tellement mignon! Moi, j'ai pensé à mon animal D'accord, grignotard! Pense-moi des questions! Et les copains aussi! Est-ce qu'il a quatre pattes? Oui! D'accord, on va aller voir ici Quelle autre question? Eh bien, ah oui, je sais! Est-ce qu'il vit dans la forêt du Canada? Oui! Ah! Oui! Les copains, avez-vous des questions pour grignotard? Il y a Maxence qui demande si c'est un porc épique Non! 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 Est-ce que c'est un petit animal? C'est un gros animal! Non, il faut seulement que tu dises oui ou non! Non! Et là, je pourrais te demander est-ce que c'est un gros animal? Oui! Oui! Est-ce qu'il vole qu'on me demande ici? Non! Ah! On me demande si c'est un castor? Non! Si c'est un orignal? Non! Si c'est un renard? Non! Il y a Maïna qui dit que c'est un chien! Non! Elle demande s'il a des poils! Oui, il a des poils! Est-ce qu'il a un panache? Non! Non, il n'a pas de panache! Ah! On en a qui l'a trouvé! C'est un ours! Oui! Qui l'a trouvé? Eh bien, je savais que c'était un ours parce que je l'avais déjà trouvé dans ma tête moi aussi! Mais je voulais laisser les copains le trouver! D'accord! Regardez bien le bel ours que j'ai ici! À vous montrer! Il est joli, n'est-ce pas? Ça, c'est un ours brun du Canada! C'est un grizzly! Et tu sais, une fois j'ai vu un ours qui regardait des deux côtés de la rue avant de traverser avec ses petits bébés! C'est tellement intelligent, tu sais, un ours! Briantine, donne-moi la boire, s'il te plaît! Ah tiens, Grignotant! Voilà! Grignotant, tu es capable de boire tout seul quand même! Prends la bouteille! Non, je suis un bébé, Briantine! Les bébés ne savent pas prendre de bouteilles! Ce n'est pas un vrai bébé, Grignotant! C'est seulement un costume d'Halloween, tiens! Non, je suis un bébé! Je suis un bébé! Donne-moi la boire! D'accord! D'accord! Bon, on continue! Maintenant, trompe-toi un animal! D'accord! J'en ai un! Vas-y, Grignotant, pose-moi la première question! D'accord! Est-ce qu'il a quatre pattes? Non! Non? Je vais regarder ici les réponses! Vous pouvez me poser des questions maintenant! Est-ce qu'il a des poils? Non, il n'a pas de poils! C'est-tu un mammifère? Ça, c'est une bonne question! Je crois que non! Alors? Oh! Est-ce qu'il a un bec? Ah! Oui! Il a un bec! C'est un oiseau, alors! Est-ce qu'il vole? Oui, il vole! C'est un oiseau? Oui, mais il faut préciser quelle sorte d'oiseau! Est-ce qu'il dort sur des branches? Oui! Ah! Wow! Est-ce qu'il vit dans l'eau? Non, il ne vit pas dans l'eau! Oui, il a des plumes! On nous demande si c'est un ver de terre! Mais non! Il vole! Ce n'est pas un ver de terre volant! C'est un oiseau qui couche sur les branches! Ah! Il y a quelqu'un qui l'a trouvé, Grignotin! Ah oui? C'est un hibou! Ah! Bravo! Bravo! C'est vraiment un hibou, parce qu'un hibou, c'est un oiseau de nuit! Regarde, j'en ai trouvé un pour toi! Ah! Regarde, il est joli! Tu vois, celui dans le coin, avec les yeux oranges, il a l'air d'un hibou d'Halloween! Eh bien, c'est un grand duc du Canada! Ah! Je les aime beaucoup, les hibous, parce qu'ils font « Ouh! Ouh! » dans la nuit, comme ça! On les entend! Hé, Grignotin! Est-ce que je peux en trouver un autre? D'accord, Grignotin! À ton tour, maintenant! Je sais! Je sais! Je l'ai trouvé! D'accord! Allez-y! Ok! Je vais te poser la première question. Eh bien, est-ce que c'est un animal à quatre pattes? Oui! Oui! Est-ce qu'il a des poils? Oui! Oui! Allons voir les autres questions. Ah! On a quelqu'un qui nous demandait à gauche si c'est une chouette. J'avoue que je ne sais pas faire la différence tellement entre les chouettes et les hibou. Je les mélange tout le temps, mais je sais que les petits hibous, ils ont des petites oreilles comme ça. Ils sont très jolis! Alors, on me demande si c'est doux. Oui! Le prochain animal, il est très doux. Est-ce que c'est un animal domestique? Non! Ce n'est pas un animal domestique. C'est moi, c'est mon animal! Est-ce que c'est un chien? Non! On me demande s'il a de grandes oreilles. Hé! C'est mon animal! C'est à moi de répondre! Tu connais mon animal? Ah! Moi, j'en avais déjà un autre en tête, Grignotin! J'étais toute mêlée! Ah! Je suis en train de révéler! Je suis en train de te donner des bonnes réponses! Ah oui? Oui! OK! Je te laisserai répondre, Grignotin! Allez! C'est mêlant quand même! Ha! Ha! On me demande si c'était un chien, Grignotin! Ah! Non! Est-ce qu'il a de grandes dents? Non! Ha! Ha! Est-ce que c'est un chat? Non! Est-ce que c'est un renard? Oui! C'est un renard! Ah! Bravo! Je ne sais pas qui l'a trouvé que c'est un renard! Ah! Il y a plein de personnes qui ont écrit un renard! Regarde! Je vais te montrer la belle photo de renard que j'avais ici! C'est mon ami Luc Farel de Roi-Noranda qui a pris cette magnifique photo! Elle est jolie, n'est-ce pas? C'est un renard roux et il est en la neige! Savais-tu, Grignotin, que les renards roux, eh bien, ils sont vraiment très intelligents! Ah oui? Les mamans renards apportent parfois des petits jouets à leurs renardos, qu'ils trouvent par terre comme ça, comme des petites balles de golf ou des petits jouets en plastique et qu'ils les amènent dans le terrier pour que leur petit bébé joue avec! En tout cas, dans la forêt, la famille renard que j'ai vue, je ne sais pas s'ils étaient intelligents, mais ils étaient vraiment gentils puisqu'ils ont donné un sisson au renardeau! Mais toi, ça t'a beaucoup touché, Grignotin, n'est-ce pas? Oui! Parce que tu aimes les bonbons et tu aimes te faire dorloter! Eh oui! Comme un bébé! Mais je suis un bébé! J'adore être un bébé! OK, à mon tour maintenant, d'accord, Grignotin? D'accord! Je vais en trouver un difficile, là, plus difficile à trouver! Oh! Je sais! OK! Je suis prête! Alors, pose-moi des questions! D'accord! Est-ce que c'est un mammifère? Un mammifère? Non! Ce n'est pas un mammifère? Non! Est-ce qu'il vit dans l'eau? Parfois oui, parfois non! Ah! Ça, c'est quand même un indice compliqué! Oh! Je vais regarder s'il y a des questions des copains! C'est-tu un reptile? Cataléa dit que l'animal doux est un lapin! Non, ce n'était pas un lapin! On me demande s'il nage! Eh bien, parfois, il peut nager dans l'eau, mais parfois non! C'est qu'il y a des nagements! Luna, elle dit que c'est frimousse, le renard qu'on a vu! Est-ce qu'il a des écailles? Non, il n'a pas d'écailles! Est-ce que c'est un canard? Non! Inès dit que c'est une tortue! Non, ce n'est pas une tortue, Inès! Est-ce que c'est un poisson? Non! On me demande si c'est un oiseau, non! Un reptile! C'est-tu un reptile? On me demande si c'est un canard! Non, ce n'est pas un canard! C'est-tu un reptile? Non, ce n'est pas un reptile! Il n'a pas de panache! Ce n'est pas un castor! Est-ce qu'il a des pattes? Ah oui, ça oui! Il a des pattes! Ah oui! Ah oui? Il y a des pattes? Plusieurs pattes? Plusieurs pattes! Oui! Il y a plusieurs pattes, les amis! Oui! Cataléa dit que si ce n'est pas une tortue, alors une grenouille? Non! Hum! C'est difficile, vous l'avez dit! Est-ce qu'il y a plus que quatre pattes? Oui! Oh! Ah! Ça, c'est un bon indice, les copains! On me demande s'il vole? Non! Est-ce que c'est un éléphant? Non! Est-ce qu'il a plus que deux yeux? Un ours polaire non plus! S'il a plus que deux yeux? Oui! Oh! Attends! On va laisser une chance aux copains pour voir s'ils vont le trouver! Tu le sais, c'est quoi, Grignotin? Oui! Hum! Un alligator, ce n'est pas ça! Une licorne, ce n'est pas ça! Un hippopotame non plus! Mais ça a plus que deux yeux! Attends, Grignotin, je vais prendre une petite gorgée d'eau! Les amis! Hum! Je m'en avais foutu! On a dit une pièvre! Ah! C'est vraiment rigolo! Un manchot, non? Ça répète une pièvre, hein? Liliane l'a trouvée! Ah! Oui! Alors, dis-moi ce que c'est! Une araignée! Oui! Bravo, Liliane! Ha! C'est bien une araignée! Parce qu'une araignée, ça a huit pattes! Regarde, je vais t'en montrer une! Elle est très jolie, celle que j'ai trouvée! Regarde! Ha! Ha! Tu vois? Elle a des yeux! Elle a plusieurs yeux! Et c'est très joli, une petite araignée! C'est gentil d'ailleurs! Et savais-tu que dans les maisons, les grosses araignées qu'on voit dans nos maisons, elles sont très pratiques? Oui! Parce qu'ils mangent les petits insectes nuisibles dans la maison! Et puis, bien, ils peuvent aller aussi très, très vite! Oui! Une araignée comme ça, ça court vite, vite, vite! Tu n'as même pas le temps de la voir partir! Hé les copains! Est-ce qu'on continue à jouer ou on chante une chanson? Est-ce qu'on continue encore ou on chante une chanson? Je veux la réponse sur la microsphère! Ha! Ha! On me demande si une araignée, ça nage. Oui! Savais-tu qu'il y a aussi des araignées d'eau? Oui! Je connaissais, moi, les araignées d'eau! Oui! Parfois, on les voit et ils nagent comme ça! Dans l'eau, ils ne se noient pas du tout! Ils font leur nid sous les quais! Bien, évidemment, ils ne nagent pas en profondeur, mais quand même, ils savent nager! Alors, on me demande encore, on continue une chanson et c'est très mitigé! Donc, on va en faire un dernier et ensuite, on chantera, d'accord? Ok, c'est à moi de trouver, c'est à moi! D'accord, Grignotin! Laisse-moi réfléchir! Ok! J'ai trouvé! D'accord! Est-ce qu'il a quatre pattes? Où est-ce que ça passe-t-il? Est-ce qu'il a quatre pattes? Oui! Oui! Ah! Est-ce que c'est un gros animal? Oui! Oui! Hum! Est-ce qu'il a des griffes? Non! Non? Alors, je vais aller voir les questions! Hum! Ah! On n'en a pas encore des questions! Il est difficile! Ah! Tobia dit un Batman! Est-ce un bricoleur? Hum! Ce n'est pas un bricoleur! Je vais vous avir! Non! Est-ce qu'il a des écailles? Non! Non plus! Hum! Est-ce que c'est un éléphant? Non! Est-ce qu'il a des poils? Hum! Oui! Oui! Alors, si, tout à l'heure, Grignotin a dit qu'il n'a pas de griffes, est-ce qu'il a des sabots? Oui! Ah! Des sabots! Ça, c'est un bon indice! Est-ce que vous savez ce que c'est? Un cheval! Quelqu'un nous dit un cheval! Euh... Est-ce que c'est un cheval? Je dois dire oui ou non? Hum! Euh... Non! Tu ne sais pas si c'est un cheval? Bon! Je crois que j'ai une petite idée à ce propos alors, si tu ne sais pas si c'est un cheval. Est-ce que c'est un animal fantastique? Oui! Ah! Ah! Les copains! Savez-vous c'est quoi? Un animal fantastique à quatre pattes avec des sabots? Hum? Voyons voir si quelqu'un le trouve. Un zèbre grignotant? Non! Un âne? Non! Un poney? Non! Un zèbre, un zèbre! Maxence dit un poney! Une araignée dit Laurie! Cataléa dit un zèbre! On l'a trouvée! C'est quoi? Une licorne! Oui! C'est une licorne! Regarde, j'ai apporté ma licorne aujourd'hui! Elle est jolie, n'est-ce pas? Je l'aime, elle est tellement douce! Et j'aimerais te montrer une petite licorne rigolote que j'ai trouvée! Regarde! C'est un petit chien qui s'est costumé en licorne pour l'Halloween! Il est mignon, n'est-ce pas? Alors les copains, on chante une chanson? Briantine, on chante une chanson qui parle des animaux, justement! Ah! C'est une bonne idée! D'accord! Oh! Je ne sais pas pourquoi j'ai apporté ma licorne! C'est une chanson de jazz! Oui! Il faut cliquer les doigts! Ah! Allez les copains, on clique les doigts! Ouh! C'est la chanson? Les animaux sont nos amis! Les animaux sont nos amis! Les animaux sont nos amis, qu'ils soient brun noir, blanc ou gris, qu'ils soient gros, grands ou minis! Avec eux, il n'y a pas de soucis! Les animaux sont différents! Ah! 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 À la faire nacher son long cou, la tortille qui se moquait de nous, le pochon où il s'en bat debout, il y a quoi faire des jaloux. Allez le jazz, crignatin, on clique des doigts. Excellent. Les genoux. Les animaux sont nos amis, qu'ils soient bras noirs, blancs ou gris, qu'ils soient gros, grands ou munis, avec eux, il n'y a pas de souci. Les animaux sont différents, mais quand ils vont te l'aider, on les observe et on comprend qu'ils sont tous importants. Les bichons frisent comme un mouton. Ah, le hypo a deux grands yeux ronds. Ah, les bichons, une bosse dans le dos. Ils sont beaux, les animaux. Les animaux sont nos amis, qu'ils viennent d'ailleurs ou d'ici. On les dessine, ils sont jolis et on les aime aussi. Bravo, les copains! Bravo! Ah, c'est vraiment mignon. Ah, Briantine, est-ce que tu pourrais attacher mon veston? Ah, bien, grignotant, tu es capable d'attacher ton veston tout seul. Tu es un grand garçon. Non, je suis un bébé, Briantine. Ah, grignotant, tu n'es pas un vrai bébé, là. Tu es juste en costume d'Halloween de bébé. Mais, Briantine, je suis un vrai bébé. Ah, grignotant, tu es capable d'attacher ton manteau tout seul. Oh, Briantine, tu sais, moi, j'y ai peur à l'Halloween. Dans le noir, je m'invente des histoires Où les chats ont des nageoires et les rats de grandes mâchoires. J'ai peur dans le noir, j'imagine des histoires Où les loups sont des froussards Qui grelottent comme des canards. Brr! Je ne songe qu'au matin Au rideau qui s'ouvre enfin Aux oeufs et aux pas dorés Que maman me prépare Ah oui, c'est tellement bon Au petit déjeuner Où sont passées les couleurs De la joie et du bonheur Allez, déjouons la peur Je cherche une petite lueur Pour atteindre l'interrupteur Allez, voilà ! Oh, ce n'est pas ça J'ai peur Dans le noir, je m'invente des histoires Où les chats ont des nageoires Et les rats de grandes mâchoires J'ai peur dans le noir J'imagine des histoires Où les loups sont des froussards Qui se cachent dans un placard Un loup froussard ? Je ne reconnais plus les bruits Est-ce les griffes d'une souris ? Est-ce le grincement d'une porte ? Ma queue qui trembloque ? Ou le plancher qui craque et crie et croque ? Heureusement, il y a l'effet Qui éclaire mes idées Ma tête se remplit de soleil Plus rien n'est pareil Mon courage se réveille Ah ! J'ai peur dans le noir Je m'invente des histoires Où les chats ont des nageoires Et les rats de grandes mâchoires J'ai peur dans le noir J'imagine des histoires Où les loups sont des froussards Qui s'amulent quand vient le soir J'ai peur dans le noir Je m'invente des histoires Où les chats ont des nageoires Et les rats de grandes mâchoires J'ai peur dans le noir Mais la peur me joue des tours Ce ne sont que des histoires Il n'est rien qui cloche à l'entour Lumière Brie Antoine, je n'ai plus peur, Maïma Grignotage et la Louise, il faut bien se faire peur un petit peu Reconnets-tu la chanson? C'est des anniversaires! C'est des anniversaires! J'ai tout plein d'anniversaires à célébrer aujourd'hui J'aimerais souhaiter un très joyeux anniversaire à Albane 4 ans de Vancouver Bonne fête Albane On salue ton petit frère Gaspard aussi Tu sais, Albane et Gaspard nous ont vus au mois d'août à notre spectacle à Vancouver Il y a Maïva aussi qui a eu 8 ans à l'Halloween hier Bonne fête Maïva On salue aussi ta soeur Mia qui a 5 ans Salut Mia Il y a Keila de Saint-Amable qui a eu 8 ans hier Elle aussi Bonne fête qu'elle a Et ta petite soeur Maïli Elle aura 4 ans le 4 novembre Les deux dans la même semaine Alors bonne fête à toi aussi Maïli Bonne fête Il y a Taïma qui a eu 2 ans le 30 octobre Bonne fête Taïma Taïma elle aime beaucoup danser Et sa maman aussi c'est sa fête mercredi Alors tout le monde fête sa fête dans la maison Bonne fête maman Bonne fête On a aussi Jules qui aura 5 ans le 4 novembre Bonne fête Jules Tout le monde est le 4 novembre Bonne fête Vous êtes plusieurs à avoir vos anniversaires en même temps Il y a Nicole aussi j'aimerais souligner son anniversaire Elle a eu 6 ans le 27 août Bonne fête Nicole Bonne fête Nicole On n'était pas là pour te le souhaiter cet été Il y a Angélie aussi qui a 2 ans Bonne fête Angélie Elle célèbre avec ses soeurs Haïlie qui a 7 ans Salut Haïlie Et Jany qui a 5 ans Salut Jany Ils nous suivent depuis le tout début Grignota Oh wow ça fait longtemps Ah est-ce qu'on leur chante bonne fête ? Bonne idée Briantine Les copains à la maison j'aimerais que tout le monde en chante ensemble On chante bonne fête à toi aux copains qui célèbrent leur anniversaire pour l'Halloween Et puisque je porte un costume de collant québécois Et bien je crois qu'on va faire une chanson un petit peu bavaroise Ha 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 Bonne fête à toi Bonne fête à toi Bonne fête, bonne fête Bonne fête à toi Allez on rappe dans les mains Bonne fête à toi Hey hey Bonne fête à toi Bonne fête, bonne fête Bonne fête Bonne fête à toi Bonne fête à toi Bonne fête à toi à la maison Bonne fête Je t'envoie tout plein de rayons de couleurs et de rayons de soleil et tu sais ceux qui célèbrent leur anniversaire qu'on n'a pas nommé bien c'est pour toi aussi qu'on a chanté cette chanson et maintenant et bien je crois qu'on devrait encore s'amuser car c'est la fête n'est ce pas oh je ne sais pas où j'ai mis mes ballons attends je vais les chercher je reviens les voilà tu as vu j'ai pris des ballons de toutes les couleurs de l'halloween orange vert mauve ce sont parmi mes couleurs préférées il y a une invitée qui m'a aimerait vous voir aujourd'hui les copains bonjour c'est moi antonio vous vous rappelez le peintre oui je porte un béret oh oui ça va bien les copains aujourd'hui oui antonio ça va très très bien on est très heureux de revoir oui j'ai apporté mes oeuvres d'art aujourd'hui j'avais dit que je vous vous montre mes oeuvres d'art mes belles peintures est ce que vous voulez les voir les amis bien sûr antonio c'est vrai vous vous souvenez antonio nous avait dit qu'il est peinturé que c'était un grand peintre alors on veut voir vos peintures antonio bien sûr d'accord ah ça va être amusant je ne sais pas si antonio est un bon peintre mais j'adore la peinture oh antonio c'est très joli mais qu'est ce que c'est que ça c'est des peintures de doigts oh oui on dirait une main antonio vous pouvez voir ce que vous voulez n'est-ce pas je vois un oiseau oui oui vous trouvez que ça a l'air d'un oiseau oui ça a l'air d'un oiseau qu'en dites-vous les copains c'est très joli antonio regardez j'ai un autre envers d'art ici oh mais celui-ci on voit clairement que c'est une main avec un bonhomme vous trouvez que ça ressemble à un bonhomme est-ce qu'il ressemble antonio antonio je dirais qu'il ne vous ressemble pas antonio parce qu'il n'a pas de verre mais c'est roberto oh c'est roberto c'est un de vos amis alors bravo antonio elle est très jolie votre peinture regardez ici là oh qu'est ce que c'est que ça les copains vous le reconnaissez on dirait un lapin antonio c'est ce que vous croyez non c'est un pisser l'heure des années de flower power oh je l'adore votre petit lapin moi je dirais un lapin un lapin et une carotte bravo antonio regardez j'ai peinture et m'a bien aimé oh comme c'est joli antonio et je lui donne mon coeur regardez comme on va bien ensemble c'est vrai antonio elle a vraiment une belle robe elle ressemble à mon tutu oh mais c'est trop belle vraiment plus belle que votre tutu ma chère d'accord puisque c'est votre bien-aimé antonio il ya je suis d'accord oh merci d'accord alors je vous invite cette semaine à faire une activité et à peinturer vous pouvez nous donner une oeuvre d'art vous pouvez envoyer une peinture que vous allez faire avec vos doigts avec de la gouache aussi avec un pinceau de la peinture à l'eau des choses comme ça vous voyez ah oui c'est une bonne idée antonio les copains cette semaine comme activité ce sera une peinture et vous pourrez nous la prête à partager dans le groupe facebook les copains de brillanté des grignotants ça c'est vraiment une bonne idée et une belle activité pour cette semaine merci antonio au revoir au revoir il est tellement rigolo antonio n'est-ce pas et les copains je crois qu'on est rendu à faire une autre chanson quand dites vous oh j'ai vraiment eu du plaisir mais j'étais juste un peu tanné que les grignotants veulent être un bébé depuis ce matin il n'arrête pas de me dire qu'il est un bébé et je crois que j'ai une idée pour le faire changer d'avis la brillantine brillantine oui grignoteur moi j'ai faim brillantine ah tu as faim grignotant oui j'ai faim parce que tu as des bonbons c'est l'halloween eh bien tu sais les bébés eux ne mangent pas de bonbons ils mangent plutôt de la purée à la citrouille à l'halloween tiens grignotant mange c'est pas bon grignotant tu ne peux pas boire faut tu attendre l'heure du biberon et c'est les mamans qui décident c'est quand l'heure du biberon grignotant mais brillantine je vais vous laisser la boire je t'en donnerai tout à l'heure quand ta bouteille sera prête oh mais brillantine alors est-ce qu'on peut chanter une chanson eh bien on peut chanter une chanson nous et les copains mais toi grignotant eh bien il faut que tu fasses la sieste parce que les bébés ils peuvent pas rester debout toute la journée et puis ils doivent faire la sieste mais brillantine ce n'est plus drôle être un bébé maintenant ah non non je ne veux plus être un bébé alors je veux devenir grignotant ah grignotant c'était une blague que je faisais j'étais juste à me que tu veuilles être un vrai bébé toute la journée bien sûr que tu peux chanter et même grignotant eh bien tu vois je partagerai avec toi mon gros bonbon géant guimauve au caramel et on le mangera ensemble tu veux bien oh oui bien gentil merci oh maintenant on peut chanter une chanson avec les copains d'accord vous êtes prêts les copains à faire la fête oui allons-y c'est la chanson la fiesta tu la reconnais on peut sauter comme un petit animal ou jouer des percussions comme ça oh la fiesta allez viens faire la fête allez danse avec moi ne fais pas la tête aujourd'hui c'est la fiesta bananes et ananas coco et chocolat wouhou chaud la musique chaud chaud la samba blondie le cha cha mardi la salsa tous les jours y'a du rythme c'est la fiesta ah oui ah moi j'entends la fête riantine wouhou moi aussi grignotant la musique des tropiques ça donne de l'entrain ah ça c'est vrai en hiver c'est magique l'été ça fait du bien quand j'en prends le tambour qui bat qui bat qui bat qui bat mon coeur bat l'amour au rythme de la samba allez frappe dans tes mains ça donne de l'entrain tout les jours y'a du rythme c'est la fiesta la fiesta etации les copains on descend d'accord très très pare comme ça ha 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 et de l'entrain la fête allez danse avec moi Allez, ne fais pas la tête, aujourd'hui c'est la fiesta Si j'allais danser mon bille, il est, il est, il est, il est Montre-moi l'état, danse-tons la samba Allez, viens faire la fête, allez danse avec moi Ne fais pas la tête, aujourd'hui c'est la fiesta Viens faire la fête, allez danse avec moi Ne fais pas la tête, aujourd'hui c'est la fiesta Allez, 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 allez Oui, bravo Grignotin, tu joues vraiment bien du tambour Hé les copains, c'était vraiment amusant la fête de l'Halloween Oui, j'ai adoré être un bébé, mais pas toute la journée J'aimerais vous dire les copains que, eh bien nous étions en direct aujourd'hui Et on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour pouvoir voir tous nos vidéos en reprise Et puis, eh bien on vous invite évidemment à revenir nous voir à tous les dimanches 10h Parfois ce n'est pas en direct, parfois c'est en direct Mais on sera toujours là le dimanche à 10h au Québec ou 16h en France, d'accord? D'accord, Grignotin, j'aurais ça faire une beauté Fernando, Antonio Antonio, tu veux quoi? Et toute la famille Ah, bien c'est une bonne idée, Grignotin, qu'est-ce que tu veux? Ah, ok Il est drôle, Grignotin, moi j'aimerais faire des salutations Et les copains, je sais qu'aujourd'hui tu t'es costumé à la maison, toi aussi pour l'Halloween Tu vas pouvoir me dire dans le chat quel costume tu as mis aujourd'hui, d'accord? Et je vais dire tout d'abord les salutations J'aimerais saluer aujourd'hui Rubi, Liam et Cristal, salut les copains On aimerait dire un coucou à Cassandre, 4 ans et demi, et son petit frère Abel, 2 ans et demi, salut! J'aimerais dire aussi salut à Léa Rodrigue, 4 ans, salut Léa Rodrigue Imen, 6 ans, coucou! Il y a Inara qui a 8 ans jeudi, salut Antonio! Salut Antonio! Léa Mé, 4 ans et demi, qui adore la chanson Frimousse, salut! Eh, vous savez, je suis un peintre! Ah oui, on le sait Antonio! Qu'est-ce que c'est ce grand peintre italien? Je porte un béret! Il est très joli votre béret, Antonio! Merci! On salue aussi Mathilde, 4 ans de Ville-Mercier, qui se costume en papillon, salut Mathilde! Bonjour Mathilde! On salue aussi ton frère Philippe, 11 mois, coucou! On a aussi Léa, 4 ans, qui nous écoute de l'île de la Réunion! Wow! C'est pas si loin de l'Italie! Euh, oui, c'est un peu loin de l'Italie, je crois! Non! Oh, je ne suis pas certaine! Elle pourra nous le dire peut-être! On salue aussi Cathy, salut Cathy! On a Jeanne, 5 ans, et Béatrice, 2 ans, de Pointe-aux-Trembles, qui sont chez papa! Salut les copines! On a la classe de première année de l'école virtuelle du conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario! Ah, salut les copains de l'Ontario! Salut! Ils ont écouté l'épisode de la citrouille magique tous ensemble! Ah, merci M. Sébastien de nous l'avoir dit! On salue tous les copains! Et il y a Alicia, 2 ans et demi, de l'Algérie, l'Algérie, qui nous écoute aussi! Salut Alicia! Elle a bricolé, Antonio, une très belle lanterne, tu sais! Ah, je salue les gens de l'Algérie! Oui! On a Mathia et Nina, qui nous écoutent d'Irlande! Wow! Salut! Il y a Noémie et Vincent, de Sherbrooke, qui saluent les copains! Il y a aussi Liliane, qui s'est costumée en Stella de Pas-de-Patrouille, et qui adore le chocolat! Nous aussi, on adore ça, Liliane! On salue aussi Emma! Salut Emma! Il y a aussi Youssef, 5 ans, qui est en vampire, Antonio! Et sa soeur Inès est en squelette! Salut les copains! Ils habitent à Queron, en France, et ils mangent, tu sais quoi, des bonbons qui piquent, et des pizzas fantômes, et de la soupe aux petits rangs! Pour moi, à l'Halloween, ça me fait peur! Ils sont vraiment très chanceux, je trouve! Il y a Mac et Joanne qui sont là, salut les copains, Mac et Joanne! Mélie aussi, 3 ans, salut Mélie! Il y a Jorali, 5 ans, et Adaline, 11 mois! Salut les copines! Allô! J'avais beaucoup de monde à saluer aujourd'hui! Il y a Alexandre, 5 ans aussi, qui nous écoute, salut! Tu vas nous laisser, madame d'Opéra, d'Opéra! Oh! Vous êtes un très bon chanteur d'Opéra, Antonio! Oh! Je sais! Je visite à Aya! J'aimerais saluer Amir et Marwa aussi! Salut les copains! On a Mathieu qui veut venir nous voir en spectacle! Salut Mathieu! Ça serait génial! J'espère bien un jour faire des spectacles en vrai encore! Il y a aussi Eva qui est là! Salut Eva! On a Cataléia qui a chanté toutes nos chansons! Salut Cataléia! J'aimerais saluer aussi Anaïs, 5 ans, qui danse et qui chante toujours! Et elle est costumée en Ladybug! Salut Anaïs! Allô! On a Maëlie et Élise de France qui sont là! Salut les copains! Salut les copains! Il y a Laetitia, 4 ans! Salut Laetitia! Et aussi Alison, 5 ans! Ah! Salut! Salut! Il y a Néla et Zacharia qui nous ont envoyé des belles citrouilles mauves! Salut! Il y a aussi Luna! Salut Luna! Mais il y a des belles citrouilles dans le décor! Oh oui! Moi aussi j'ai fait des citrouilles, regarde! J'en ai bricolé avec des yeux! J'aimerais saluer... J'ai-tu dit Gaïa? Oui! Ah non! Je ne l'ai pas dit! Il y a Gaïa, 2 ans et Eva, 5 ans de Sherbrooke qui nous ont fait deux belles citrouilles aussi! Salut les copines! Donc Luna, je l'ai dit, salut Luna! Et Nathan et Gabriel qui nous ont fait de très belles citrouilles! Salut les copains! Et aussi, j'aimerais saluer la garderie de Isabelle, la nounou et tout son team nounou en France qui nous ont partagé le merveilleux bricolage! Tu sais quoi Grignotin? Maintenant je vais aller voir sur ma microspère pour voir en quoi les copains sont costumés! Oh mais Grignotin il est parti! Alors ce sera toi Antonio qui regardera les costumes des copains! Non je vais laisser ma place avec Monsieur Grignotin! D'accord! Alors je vous laisse le au revoir et à la prochaine! À la prochaine Antonio! Au revoir les amis! Au revoir! Il est très rigolo Antonio! Et les copains, je vais voir maintenant en quoi vous vous costumez! On a Mike qui est en pompier et Joanne qui est en princesse! Wow! Ça c'est cool! On a Angelo qui est en Spider-Man et Elsa en sorcière! Wouhou! Attends Grignotin je vais essayer de mettre mon arbre de look cool! Tu prends beaucoup de place avec ton chapeau de feuilles! Je sais Grignotin! On a donc j'ai dit Taïma qui est déguisée en fée tout comme Briantine! Oh! C'est joli Taïma! Moi aujourd'hui je suis en arbre! C'est un peu moins féerique mais c'est très joli! C'est un arbre bûcheron! Oui! Un bûcheron qui coupe pas d'arbres! Ah ça c'est certain! Ça c'est très rare! On a Tessa de Saint Damas qui était déguisée en princesse! Ah! On adore les princesses, n'est-ce pas? Oui! Il y a aussi Malak qui est là! Salut Malak! Hello! Oh! Il y en a qui aiment la pizza! La pizza fantôme! Je crois qu'ils l'ont bien aimée! La pizza au guimauve! On a des bisous de Elsa et Angelo! Bisous les copains! Bisous! On a Eva et Gaia qui nous écoutent! Salut les copines aussi! Eva et aussi Anne qui aiment notre spectacle! Merci les copines! Lili li li! Antonio! Il y a Elsa! Antonio? Oh! Antonio! Ils nous ont dit Antonio! Il y a Elsa en sorcière et Angelo en Spider-Man! Ça je crois que je l'ai dit! Est-ce qu'il y a quelqu'un d'exemple Antonio? Non! Pas Antonio! Ça aurait été un minuscule petit chapeau! On a Léa 4 ans et Nolan 1 ans de Pointe aux Trampes! Salut les copains! Maëlie qui est en sorcière et en démon! Oh! Ça fait peur ça! On a aussi Olive qui est en Harry Potter et Léon en citrouille! Wow! Salut! Ça doit être cool! Moi j'adore les Harry Potter! Il y a Eva, 7 ans et aussi Anne 1 ans qui nous saluent! Salut les copines! Salut! Eva et Gaia sont déguisées en Elsa et Anna! Wow! Ça c'est cool! Je crois que c'est dans La fée des neiges! C'est dans White Disney? Je crois Grignotin! On a aussi Kylian 16 mois qui est en pandas! Wow! Salut Kylian! J'adore les pandas! C'est joli! On a Baptiste qui est en Yoko Rapido et Candice en squelette! Yoyo Rapido et Candice qui est en squelette! Il nous envoie des bisous du sud de la France! Oh! Salut les copains! C'est génial! Salut! Oh! Il y a aussi Anne qui est en dragon licorne! Alan! Elle est en dragon licorne! Wow! Ça c'est un animal fantastique! Moi j'adore les dragons qui cachent du caramel! Wow! Oui! Je sais Grignotin! On a Yanis et Adam qui sont en super-héros et en policiers! Wow! On nous dit merci pour les salutations d'Alicia! Elle est déguisée en fée! Oui! Salut Alicia! Comme Briantine! Oh! Steven est en Mario Bros de Montréal et Stéphie est en Elsa et Sébastien est en Olaf! Wow! Oh! Ça doit être vraiment génial tous ces beaux costumes! On aimerait savoir ça! Il y a Inès qui est en petit chat! Hum! C'est mignon un petit chat! Miaou! On a aussi... Oh! C'est la reine des neiges tout à l'heure! C'est pas ça je crois! Nous on a Grignotin aussi! Ah oui! Grignotin elle s'est déguisée en petite sorcière elle aussi! C'est notre chat! Hum! Ensuite on a Inès qui est en petit chat! Oh! On aime ça! Alexane qui est en reine des neiges! On a Léa qui est en sac de popcorn! Oh! Moi j'adore le popcorn rose! Oui! Ça c'est vrai Grignotin avec ton contenant de popcorn! Je ne sais plus où il est! Allez le chercher! D'accord! On a Rania qui est en petit chaperon rouge! Oh! Ça c'est joli! C'est en rouge comme moi! Hum! 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 Du mou au caramel! Hum! 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 On va se régaler ensemble brillantines! Hum! Oui! Et les copains, ça a été un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui! Alors, on vous souhaite une très belle journée! Vous pouvez garder vos costumes et vous amuser! Parce que quand on fait un personnage, eh bien on peut l'incarner! Et on peut s'imaginer qu'on est le personnage comme Grignotin quand il était un bébé! Sauf que lui, il croyait pour vrai! Ouais! Mais ce n'est pas drôle d'être un bébé pour de vrai! Ce n'est pas toujours drôle! Grignotin, tu as tout chaud, bébé. Oh, les copains, je vous dis à très bientôt. Et bien, je vous envoie tout plein de rayons de soleil pour la semaine. Amusez-vous et partagez-nous vos magnifiques peintures dans notre groupe Facebook, d'accord? À bientôt! À bientôt, les copains. Je vais trouver l'image de la fin. Et nous, on va faire la fête! Wow! C'était vraiment super! N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur notre page Facebook et de visiter le site web de Bréantine et Grignotin. On se voit la prochaine fois, les amis! Au revoir! Bréantine et Grignotin Inventent des chansons, des comptines et des histoires Bréantine et Grignotin Une fée et un copain qui s'amusent bien Une fée et un copain qui s'amusent bien ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501